Il y en a qui restent sur le la ? Moi, je suis sur le mi, hein. Trois, mi, deux dièzes, mi. Un, deux, trois, un, deux, trois. Ça, c'est un truc génial avec Joël, parce que les masterclass, elles sont toujours hyper, comment on dit, à double sens, quoi. C'est pas la masterclass où il y a le prof qui parle et les papiers stylos, quoi. Il y a de fortes chances que vous trouviez des résolutions à travers la méo, plus que à travers l'enchaînement des accouches. Ouais. Si je fais ça, par exemple, je peux t'emprunter la guitare, si je fais ça. Une découverte de la précision, une découverte de tout ce qui est rythmique, vraiment, on le sait très bien quand on est musicien, que le rythme a une part importante. Mais là, à ce degré-là, c'est vraiment d'une autre dimension. On est sur les quatre, tu vois. Quatre. Ça marche, ça ? Quatre. Trois. Si c'est trois, quatre, si ça vous suffit. Trois. Quatre. Voilà. Et là-dedans, il faut qu'il y ait la pulsation quand même. Ouais, ouais. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. L'importance du rythme, en fait, qui passe souvent au second plan, on a tendance à faire un focus sur le choix des notes, des gammes, des modes, etc. Joël se met à la portée des gens et en fait on en tire profit je pense quel que soit le niveau qu'on est. L'intérêt disons de la masterclass c'est de nous sortir de notre zone de confort. Sous-titrage ST' 501